Ils sont anciens journalistes, ministres, inspecteurs, pédagogiques, médecins, archéologues et autres. Au nombre de 8 à recevoir le prix international Gondekapar, un groupe des acteurs de développement. Le thème retenu cette année est ensemble, œuvrons pour la reconnaissance et la récompense des actions de développement. A travers ce diplôme international et ces trophées, ces acteurs de développement et créateurs artistiques à l'honneur sont invités à faire davantage. C'est un prix qui s'intéresse à toutes les femmes, à tous les hommes qui tous les jours luttent pour apporter quelque chose à l'humanité, pour faire ce que nous appelons l'excellence dans tel ou tel secteur. C'est un prix international qui est créé par 11 pays. Aujourd'hui, nous venons d'avoir avec l'Algérie au total 24 pays qui sont membres de ce prix qui est décerné par saison. Au Togo, c'est la quatrième fois que cette cérémonie de remise de prix a eu lieu. Vous savez, en 2008, il y avait eu quatre lauréats togolais qui ont reçu leur prix. Et pour cette saison de janvier 2009, il y a eu des étrangers, notamment une française et un algérien. Au réolé du titre Gant, les lauréats sont comblés pour avoir été choisis. La récompense est une bonne chose, ça flatte l'ergot. Mais nous sommes en retard dans nos pays. Donc nous devons faire face à tous les défis. Et la meilleure façon de faire face à tout le défi, c'est de prendre à bras le corps le travail. Nous devons ériger en mythe le travail bien fait. Nous ne devons pas avoir le sentiment que l'Afrique avance et que nous devons nous amuser. C'est pourquoi cette cérémonie m'apporte beaucoup de reconfort. Je remercie des gens qui savent voir. Le tout, c'est de pouvoir savoir voir et de permettre à d'autres personnes d'emprunter la voie qui a permis à ce que certaines personnes soient primées et soient nommées pour encourager d'autres qui sont derrière nous. Pour les gonds de Capard, la récompense est l'ultime geste pour ceux qui s'investissent dans les actions de développement et ceux qui cultivent l'excellence dans tous les secteurs. Alors pour faire partie des rois, l'appel est lancé à tout acteur de développement pour être plus assidu et remarquable. Ils sont anciens journalistes, ministres, inspecteurs, pédagogiques, médecins, archéologues et autres au nombre de 8 à recevoir le prix international Gond de Capard, un groupe des acteurs de développement. Le thème retenu cette année est ensemble, œuvrons pour la reconnaissance et la récompense des actions de développement. À travers ce diplôme international et ces trophées, ces acteurs de développement et créateurs artistiques à l'honneur sont invités à faire davantage. C'est un prix qui s'intéresse à toutes les femmes, à tous les hommes qui tous les jours luttent pour apporter quelque chose à l'humanité, pour faire ce que nous appelons l'excellence dans tel ou tel secteur. Donc c'est un prix international qui est créé par 11 pays. Aujourd'hui, nous venons d'avoir avec l'Algérie au total 24 pays qui sont membres de ce prix qui est décerné par 16 ans. Au Togo, c'est la quatrième fois que cette cérémonie de remise de prix a eu lieu. Vous savez, en 2008, il y avait eu quatre lauréats togolais qui ont reçu leur prix. Et pour cette saison de janvier 2009, il y a eu des étrangers, notamment une française et un algérien. Au réolé du titre Gant, les lauréats sont comblés pour avoir été choisis. La récompense est une bonne chose, ça flatte l'ergot, mais nous sommes en retard dans nos pays. Donc nous devons faire face à tous les défis. Et la meilleure façon de faire face à tous les défis, c'est de prendre à bras le corps le travail. Nous devons ériger en mythe le travail bien fait. Nous ne devons pas avoir le sentiment que l'Afrique avance et que nous devons nous amuser. C'est pourquoi cette cérémonie m'apporte beaucoup de reconfort. Je remercie des gens qui savent voir. Le tout, c'est de pouvoir savoir voir et de permettre à d'autres personnes d'emprunter la voie qui a permis à ce que certaines personnes soient primées et soient nommées pour encourager d'autres qui sont derrière nous. Pour les gonds de Capard, la récompense est l'ultime geste pour ceux qui s'investissent dans les actions de développement et ceux qui cultivent l'excellence dans tous les secteurs. Alors, pour faire partie des rois, l'appel est lancé à tout acteur de développement pour être plus assidu et remarquable. Ils sont anciens journalistes, ministres, inspecteurs, pédagogiques, médecins, archéologues et autres. Au nombre de 8 à recevoir le prix international Gond de Capard, un groupe des acteurs de développement. Le thème retenu cette année est, ensemble, œuvrons pour la reconnaissance et la récompense des actions de développement. À travers ce diplôme international et ces trophées, ces acteurs de développement et créateurs artistiques, à l'honneur, sont invités à faire davantage. C'est un prix qui s'intéresse à toutes les femmes, à tous les hommes, qui, tous les jours, luttent pour apporter quelque chose à l'humanité, pour faire ce que nous appelons l'excellence dans tel ou tel secteur. Donc, c'est un prix international qui est créé par 11 pays. Aujourd'hui, nous venons d'avoir avec l'Algérie. – Sous-titrage Société Radio-Canada